Sous-titrage ST' 501 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 Tout d'abord, sur la requête des coprocureurs E390, première remarque, j'aurais préféré, comme j'ai envoyé un mail, disons que j'avais une requête à ce sujet, qu'on me permette au préalable de présenter ma requête avant d'y répondre. Ça me paraissait logique dans le sens de la manière dont les choses se déroulent dans une audience, donc je regrette de ne pas avoir pu présenter ma requête, mais je la maintiens malgré tout. Comme l'indiquait M. le procureur hier, nous avons reçu à 15h35 une copie de courtoisie d'une demande de comparaison de nouveaux témoins sur un segment qui est en cours. J'entends de l'autre côté de la barre qu'on nous indique qu'il faut aller vite au niveau de la procédure et que c'est pour ça que ma demande de délai, simplement jusqu'à lundi matin, je ne demande pas un délai extraordinaire. Je demande que dans le cadre d'une procédure où, normalement, nous avons 10 jours pour répondre, je demande simplement que ce ne soit pas en moins de 24h, mais simplement à lundi matin. Et de l'autre côté de la barre, j'entends M. le procureur m'indiquer qu'il faut que ça aille rapidement. Ma première remarque sur ce point, qui va dans le sens du maintien de ma demande à pouvoir répondre de façon utile et complète, puisque je suppose que c'est ça l'intérêt de la procédure, lorsque nous voulons avoir la réponse des parties, ma demande de lundi matin est que, comme vous pouvez le constater, nous sommes, l'équipe de Queux-Saint-Pan, en plein interrogatoire. On demande, en l'espace de 2 ou 3 heures, de plonger dans cette requête avec un certain nombre ou il y a un certain nombre de documents qui sont visés et que j'ai bien l'intention, avec mon confrère, de revoir avant de pouvoir répondre. Donc nous maintenons cette demande pour que ce soit l'air et la réponse puisse être faite lundi. Et en ce qui concerne la célébrité de la procédure, si je comprends ce que j'ai lu en diagonale, c'est pour remplacer certains témoins qui sont décédés suite à la liste qui est parvenue au parti le 5 février 2016. En l'occurrence, si l'accusation était si préoccupée par la sériété de la procédure, elle aurait pu faire cette requête avant, ce qui aurait peut-être évité qu'il faut obliger aujourd'hui de quémander quelques jours pour pouvoir y répondre. Donc j'entends une question de sériété de la procédure, mais il y a aussi une question de possibilité d'égalité des armes et de pouvoir répondre. Vous pouvez le constater, je pense que ce n'est pas M. le co-procureur lui-même qui a l'audience, qui a fait la requête. Nous, du côté de la défense, nous sommes ceux qui répondons aussi aux requêtes, qui faisons les audiences systématiquement, donc je demande un peu de compréhension et de la part de la Chambre et de la part de l'accusation sur ce point. Lundi matin, nous sommes d'une requête tout à fait raisonnable et un délai qui n'est pas extraordinaire sur ce point. Donc ça, c'est le 1er élément de réponse sur la requête E390, sur les conditions nouvelles particulières que M. le co-procureur propose, on va dire propose, pas qu'il m'impose, il propose, au sujet de mon interrogatoire et d'éventuels nouveaux documents qu'il voudrait donner à M. l'expert. Je dois dire que je suis un peu étonné de cette demande à ce moment-ci, parce qu'il ne me semble pas que l'intégralité de la manière de l'interrogatoire de M. le co-procureur et même correspondu aux critères qu'il me demande que j'applique aujourd'hui. Je n'ai pas de soucis, quand je les ai, à donner un minimum d'éléments. Mais je voudrais aussi rappeler que hier, lorsque mon co-procureur de l'équipe de Nunchea a présenté un certain nombre de documents, en donnant une version, en tout cas en donnant des explications, le reproche lui a été fait de donner soit sa version des faits, soit de trop guider ou de trop mettre une version de sa thèse de la défense dans le cadre de la présentation des documents. J'essaie, pour ma part, de faire en sorte de présenter les choses de façon la plus nôtre possible. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a la possibilité d'avoir des objections du côté des autres partis. Si la présentation des documents que je faisais n'était pas conforme, il me semble que c'est ce par quoi j'ai commencé en expliquant hier à M. Hinton comment j'allais procéder, que s'il y avait une présentation qui semblait biaisée de ma part, je ne doute pas que M. le co-procureur se lèverait. Je pense qu'on peut continuer sur cette base-là sans m'imposer dans le cadre de mon interrogatoire. Je vois qu'il est déjà 9h20, donc je vais essayer d'abréger pour pouvoir poursuivre. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on m'impose à ce stade-ci des conditions que personne n'a respectées exactement et qui pourraient en plus m'être reprochées parce que je ne les présenterai pas de la façon qui conviendra à l'accusation. Donc M. le co-procureur a la possibilité d'objecter ou de faire comme il l'a fait hier, de demander des précisions s'ils semblent utiles. Mais je tiens à préciser que j'essaierai autant que faire ce que de replacer les éléments dans le contexte. Et maintenant, l'interrogatoire de M. le co-procureur est terminé. S'il avait des documents à fournir, il fallait le faire avant. Je fournis à M. Hinton les documents qui me semblent utiles dans le cadre de mon interrogatoire. Je vous présente d'autres documents que j'ai considéré relevant à mon examen d'expert. Le Président. Le Président. Les obséditions du co-procureur dans le cadre de cette demande de présentation du témoin supplémentaire pour remplacer le témoin décidé. La Chambre rendra une décision à cet effet après la pause de ce matin. Nous pouvons poursuivre avec l'audience. Et si les autres parties veulent objecter, ils peuvent le faire comme le veut la pratique en vigueur devant la présence de Chambre. La Chambre aimerait rappeler à l'équipe de défense de Chieu Saint-Paul de ne pas interrompre l'expert. Lorsqu'il répond aux questions qu'ils sont posées, il a une vaste connaissance. Il a une richesse de connaissances et n'est donc pas un simple témoin. La Chambre a besoin d'entendre sa réponse en qualité d'expert dans le cadre de sa déposition. Enfin, en ce qui concerne l'enquête du co-procureur, la Chambre vous autorise à remettre la carte de Ben-Kernan à l'espère dans le cadre de son interrogateur. Dans ces conditions, est-ce que je peux demander à M. le co-procureur, parce que je n'ai pas le document sous la main, de m'adresser également une copie du document qui a été remis à l'expert, que nous soyons sur un pied d'église. M. le Président, j'ai 10 copies. Le document est tiré de livre de Ben-Kernan. J'ai des copies supplémentaires, on aura le juge, si vous en avez besoin. C'est bon, M. l'huissier, on a remis un exemplaire. Je vous remercie. Bonjour, M. Hinton. Désolé pour ce délai. Je continue avec les questions que j'avais à vous poser au sujet de votre déposition. Et je voudrais vous référer à un document qui était dans le classeur à la Côte 5, qui est un article de Steve Hedder que, a priori, vous connaissez, parce qu'il me semble qu'il figure dans la bibliographie de votre ouvrage. Donc, un article qui est une critique de l'ouvrage de Ben-Kernan, document E3, bar 3995. Et je voudrais particulièrement m'intéresser à un passage qui se trouve à l'ERN en français 00802832 à l'ERN. Alors, je vais peut-être commencer pour vous en anglais. Je pense qu'il devait y avoir un petit post-it sur le sujet. Et je pense que l'ERN en anglais 0077376768 et l'ERN en Khmer 00844612 et il se passe jusqu'à 14. Mais le passage, je crois que ça doit être 61200 en Khmer. Et c'est un passage où Steve Hedder évoque une notion que vous avez évoquée à plusieurs reprises dans le cadre de votre audition devant la Chambre, à savoir la notion de corps khmer et esprit vietnamien. Et je voudrais que vous puissiez commenter ce passage particulier. C'est le deuxième paragraphe en français. Voilà ce que dit Hedder. Je cite. Dans sa tentative d'argumentation, Kyrnan souligne le fait que de nombreuses victimes de la zone Est ont été qualifiées de « Khmer 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 » excusez-moi pour mon accent Khmer, expression qu'il traduit par « corps Khmer » avec un esprit vietnamien et qui, suggère-t-il, racialise ceux qui ont été tués. Cette expression, qui pourrait être traduite par un corps Khmer avec une tête vietnamienne, a également été utilisée par le passé pour évoquer des images de structures politiques Khmer sous le commandement du Vietnam. L'argument de Kyrnan, selon lequel cette expression a été utilisée pour supprimer la majorité Khmer aux motifs racials qu'elles n'étaient pas vraiment Khmer et dans le meilleur des cas incomplètes. L'expression suggère plutôt que la direction et l'orientation politique étaient jugées plus importantes que les caractéristiques physiques déterminées biologiquement. Le fait d'être physiquement ou racialement un Khmer n'était pas une protection. La trahison à la classe et à la cause nationale était politique et elle pouvait être commise par quiconque était suspecté de refuser d'accepter la ligne politique de l'avant-garde prolétaire et d'y être fidèle, quelle que soit la couleur de sa peau, la forme de ses yeux ou la texture de ses cheveux. Fin de citation. Donc, je voudrais savoir, avoir votre vision d'anthropologue sur ce développement et cette interprétation faite par Steve Heder, qui est effectivement un auteur réputé et connu dans le cadre de son travail sur le Campuchia démocratique. Merci. Je vais ajouter qu'on a eu un problème d'interprétation hier, je le pense, sur la manière dont je devais m'adresser à vous. J'aimerais demander est-ce que je dois s'appeler maître ou madame ? Qu'est-ce que vous préférez ? Parce qu'en français, il y avait une traduction différente, je voudrais donc m'assurer que j'utilise la bonne formule pour m'adresser à vous. Vraiment, M. Hinton, c'est comme vous le souhaitez, je suis à la fois maître et à la fois madame. C'est comme vous le souhaitez. Je suis le counsel et madame, c'est à vous, pas de problème. Merci, le counsel. Très bien. Merci, maître. Cet article est très intéressant et les travaux de Heder et de Kenan sont également importants. Ils sont tous les deux faits des contributions. Ils s'accordent sur certaines choses et ils divergent sur d'autres, notamment sur l'interprétation des événements. Ils parlent tous les deux, de l'importance du marxisme et de l'éliminisme. Steve Heder, il y a beaucoup plus cela à la vanguard de la dynamique portrière qui a eu lieu, qui en a mis l'accent sur le marxisme, mais il considère la race comme le moteur. Pour Rader, il applique une perspective intentionnelle et pour revenir à mon discours sur l'intentionnalisme, il y a cette idée qui ressort de l'Olocauste et qui est utilisé dans les articles du classeur, à savoir qu'il y a une intention préexistante de longue date de détruire les races. Et ceci est un processus structureliste qui se déroule dans le temps. L'argument de Steve Heder dans ce article, il y a beaucoup plus l'accent sur le marxisme et l'ininisme dans une perspective structuraliste. Au fil des temps, au fil des événements, c'est ce que je l'ai dit avant, en beaucoup de respect, sur l'attentation d'avoir différents groupes de façonner leur conscience. Et ceci se déroule dans le temps. Nous avons, en 1976, avec les rouges, où il y a eu une tentative initiale de ramener les personnes dans les campagnes pour aiguisent leur conscience indépendamment des classes. Mettant de côté les meurtres initials des soldats de la République de Khmer. Donc depuis 1916, en 1977, la situation a changé. Nous avons une radicalisation cumulative qui intervient. Et quand j'ai parlé de ça avant, j'ai mentionné que la trajectoire pour mon interprétation des attaques sur les vietnamiennes de souche, qui était beaucoup plus une tendance raciste qui existait dès le départ. Mais les chums, les destructions des chums viennent de leur rébellion. Et qui ont été régulés et contrôlés un peu plus depuis 1977, et ont fait l'objet de cible. Dans cette discussion, Stephen Hedder fait appel de Serres Burges, de la zone S. et Stephen Hedder, à la pointe, que c'est un terme qui a été utilisé, comme le terme « ewan » que nous avons discuté tellement, et qui a été mobilisé de différentes manières, et c'est devenu une expression courante. Donc, vous savez, je l'ai mentionné avant, que Ben Kiernan dit qu'il n'est pas totalement un désaccord avec Eder, mais il se complète tous les deux. Stephen Hedder demande d'avoir une approche intégrée et de ne pas faire des allegations générales. Donc, la question d'avoir une approche intégrée et de ne pas faire des allegations générales. Dans les purges de la zone Est, comment est-ce que cela réplique dans le cadre du génocide ? Un parallèle a été établi en Argentine dans le cadre des tribunaux locaux. Excusez-moi, je sais que Monsieur le Président m'a demandé de ne pas vous interrompre, mais là, vraiment, c'est peut-être moi qui n'ai pas été très clair dans ma question. Je voudrais préciser ma question avant de vous laisser poursuivre. Alors, ma question, c'était... Là, vous m'avez parlé du terme Yen, etc. Et vous m'avez parlé du terme Yen, etc. Ma question, c'était vraiment sur l'expression un corps Khmer avec une tête vietnamienne. Je voulais savoir par rapport à l'explication qu'a donné des... qui est différente de celle de Kirnal. Je voulais savoir la vision de l'anthropologue que vous êtes de cette expression. Vraiment... C'était vraiment sur cette expression que vous voulez vous faire commenter. Merci, Maître. Comme je l'ai dit, ces articles sont complexes. J'essaie de présenter les choses dans leur contexte. Il est donc difficile de répondre par oui ou par non, alors qu'il s'agit d'un argument tellement c'est important, puisqu'il fait référence au marxisme-léninisme par opposition au racisme comme force motrice. Il est question directement de certains des chefs d'accusation. Mais si vous voulez une réponse rapide, je dirais que cette expression, ainsi que l'emploi du terme Yen, peut être mobilisé de différentes façons en fonction du contexte global. dans le cas de l'incitation, par exemple. Il faut mettre les choses en contexte et voir comment cela est utilisé et déployé. Un autre point que je voudrais aborder avec vous, justement, en lien avec cette notion de variation temporelle et spatiale, du coup, l'importance de savoir ce qui se passe au moment où on prend un document et qu'on l'examine. Je voulais savoir si, dans le cadre de vos recherches, vous avez mené des recherches particulières sur la question des constructifs frontaliers ou si c'est quelque chose qui était quelque chose de secondaire dans vos recherches. Merci, Maître. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour ce livre, dont on a dit qu'il fallait parler, je me suis surtout intéressé à l'expérience des gens de cette région. Mais en tant que chercheur, pour comprendre les événements, au niveau micro, je devais connaître aussi le contexte historique large. Je n'ai pas fait de recherche primaire sur ce thème. Je me suis plutôt appuyé sur les sources secondaires, ainsi que les documents du PCK, les émissions radio, par exemple. J'ai compris que vous avez consulté des documents auprès du CDCAM dans un contexte particulier où ce n'était pas aussi organisé qu'aujourd'hui. J'ai bien compris vos explications d'hier. Je voulais savoir si vous avez notamment, et là, c'est en lien avec une réunion du comité permanent que je voudrais avoir avec vous, qui est à la Côte 2 du classeur que j'ai fourni, document E3 bar 221. Je voulais savoir si vous aviez, avant aujourd'hui, consulté ce PV du comité permanent du 14 mai 1976. Est-ce que vous aviez consulté dans le cadre de vos recherches ou c'est un document que vous avez découvert au dernier moment ? C'est ma première question. C'est ma première question. Oui. Alors, je vais continuer. Merci, maître. Difficile de m'en souvenir. Je ne pense pas toute fois l'avoir vu auparavant, mais encore une fois, il y a beaucoup de documents. Au fil des ans, je ne peux pas être certain. Alors, qu'on soit bien clair, je comprends bien que par rapport à la masse de documents, vous ne pouvez pas avoir eu accès à aucun souci sur ce point. Une question générale. Est-ce que vous, dans le cadre de ces conflits frontaliers entre le Campuchia démocratique et le Vietnam, vous avez, dans le cadre de vos recherches ou dans le cadre de la lecture des sources secondaires, la question de ce qu'était la ligne bréviée et des discussions autour de cette ligne bréviée, quelque chose qui vous parle et qui vous convient à juger ? Ça se retrouve dans ce projet. Je ne pense pas en avoir parlé dans le livre en question. Je voudrais voir avec vous certains passages de ce document. Je voudrais voir avec vous certains passages de ce document. qui, contrairement à d'autres PV du comité permanent, a l'intérêt de noter qui parle et qui fait des observations sur le sujet en question, étant précisé qu'il s'agit de... Le document est intitulé « Études de la réaction des Vietnamiens » au cours de la 5e réunion le matin du 14 mai 76. Et c'est en cours de négociation, en fait, avec les Vietnamiens sur les questions frontalières. Et voilà à l'ERN 00386178, à l'ERN en Khmer 0000813, et à l'ERN en anglais 0000812695. Et ça se poursuit sur la page suivante. Et c'est l'intervention du camarade Q, l'alias de Son Sen, représentant les forces armées. Voilà ce qu'il dit en parlant des Vietnamiens. À la frontière, ils entraient continuellement sans arrêt. Nous ne leur avons pas cherché de problèmes, d'expériences. S'ils entraient, et si nous ne les repoussions pas, ils ne partaient pas. Quand nous étions stricts, ils partaient. Ça s'était passé à Ratanakiri. Je lis littéralement en français, je suis désolé. Quant à Mondo Kiri, nous ne les avons pas attaqués du tout parce que nous avons respecté les directives du parti, comme quoi il ne fallait pas être trop stricts. Ensuite, le camarade secrétaire à priori Pol Pot, selon cette discussion, est-ce qu'il veut faire durer le temps pour ne pas rompre la discussion ou quoi ? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, est-ce qu'il a dit qu'il représentait les directives de son parti ou les a-t-il arrangées à sa propre façon ? Troisièmement, il patientait pour voir si nous allions changer d'avis. Quatrièmement, quel est l'intérêt de ces négociations pour nous ? Dans ce passage, particulièrement, la raison pour laquelle je voulais vous demander de réagir à ce sujet, c'est de savoir si, dans le cadre de vos études du contexte général, vous avez le souvenir qu'en mai 1976, des discussions avec le Vietnam sur les questions frontalières étaient en cours ? Et est-ce que vous faites un lien dans le cadre de vos recherches sur la région 41, puisque c'est celle que vous avez particulièrement étudiée ? Entre ce qui pouvait se passer sur le terrain en mai 1976, et le cours des négociations entre le camp du tueil démocratique et le Vietnam ? Merci, Maître. Encore une fois, je m'intéressais surtout à la vie vécue des gens dans la région de Banyan et autour, Cela dit, je connaissais le travail, par exemple, de Mayan Chanda à l'époque, et celui d'autres travails d'David Chandler qui avaient écrit sur ce processus qui avait eu lieu au fil du temps, ce processus dialogique, comme je l'ai qualifié, entre le gouvernement du KD et le Vietnam, chacun essayant de sonder l'intention de l'autre. Il y a eu des escarmouches, d'abord en 1975, et au fil du temps, jusqu'en 1977, ça s'est intensifié. Ensuite, en 1978, une intensification spectaculaire. Je pense qu'il s'agisse d'une réunion de 1976. À ce moment-là, le régime du KD essayait d'évaluer la stratégie à adopter, ainsi que de sonder les intentions vietnamiennes. D'accord. Donc, en réponse à ma question, en fait, en dehors de ce contexte général, est-ce que vous faites une différence des éléments que vous avez retrouvés par rapport à la gradation temporelle entre 1976, 1977, 1978, par rapport à la région 41 ? Est-ce que vous avez une différence dans les éléments que vous avez pu entendre des personnes que vous avez interrogées ? Merci, Maître. Je ne suis pas certain que l'interprétation ait été correcte quant aux éléments auxquels vous faisiez allusion. Je vais répéter, c'est peut-être moi qui n'ai pas été très clair. Ma question est de savoir, vous m'avez dit que vous avez noté le moment où il y avait des négociations et le moment où les escarmouches se sont transformées et augmenté en intensité ? Ma question est de savoir, dans le cadre de votre travail dans la région 41, même si c'est vrai que vous avez indiqué qu'il y avait peu de Vietnamiens dans cette région, est-ce que, dans le cadre des éléments que vous avez reçus des personnes que vous avez interrogées, vous avez une différence de faits qui vous sont relatés en fonction de la date, notamment le moment où il y a encore des négociations et le moment où on est dans un conflit armé extrêmement déclaré et extrêmement fort ? Merci, Maître. Encore une fois, si l'on se limite au contexte de mon livre, « Why did they kill », cet élément n'a pas été abordé comme faisant partie du quotidien des gens. Je pense que c'est lié à l'évolution temporaire des événements, 75, début 76. Ensuite, les choses se sont aggravées en 76, 77. Il y a un autre aspect plus largement. Quand Riep a été victime d'une purge, quand il a été emmené, quand il a essayé de se révolter, il a été remplacé par Paul, qui a amené des gens de la zone Est pour les exécuter. Dans cette région. Donc, dans ce sens-là, c'est lié au processus historiques plus large. Il y a quelques personnes qui ont été recrutées dans ce village à l'époque. Dans la suite de cette notion d'évolution historique et d'évolution du conflit avec le Vietnam, je voudrais revenir sur un document que vous avez commenté avec M. le co-procureur, qui est le document E3 bar 4604, c'est la cote 3 dans votre classeur, qui est un discours de Paul Pott d'avril 1978. Et vous vous souviendrez que j'avais fait une objection au moment où vous avez fait votre commentaire en disant qu'il y avait un problème de contexte. Vous avez répondu à la question de M. le co-procureur, mais je voudrais revenir sur certains passages de ce discours, et notamment sur des passages qui sont antérieurs au passage qui a été cité par M. le co-procureur pour remettre effectivement les choses dans le contexte. Le premier passage qui m'intéresse, puisque la date de ce discours qui figure dans un étendard révolutionnaire d'avril 1978 est importante. Nous sommes à un moment où le conflit avec le Vietnam a été particulièrement intense, et je renvoie donc à l'URN en anglais pour vous, c'est la page 4, ERN 00519832, ERN en Khmer 0064711, et ERN en français 00520342. Et je voudrais vous lire un premier extrait pour remettre les choses dans le contexte. En français, c'est l'avant-dernier paragraphe de la page, et ça commence comme ceci. En somme, le 6 janvier 78, nous avons écrasé les forces vietnamiennes annexionistes et nous les avons expulsées hors de notre territoire totalement. Nous avons détruit leurs forces en comptant les morts et les blessés, ce devait être de l'ordre de 29 000 personnes, ce qui a mis en déroute 5 de leurs divisions en tour. Par déroute, je veux signifier que leurs troupes furent détruites dans leur ensemble et n'étaient plus opérationnelles. Il leur faut les réorganiser. Ce fut notre première victoire dans la première étape de cette grande guerre. Au moment où nous avons remporté la victoire sur les ennemis dans cette première étape, en ce temps précis, nous n'avions pas encore bien organisé nos forces non plus. Les forces dans chaque zone, comme les forces armées du comité central, n'ont pas été encore organisées et n'étaient pas prêtes à mener des combats aussi importants, aussi bien sur le plan des effectifs des combattants que sur le plan de l'armement. Rien n'a été organisé de façon puissante, véritablement. Cependant, nous avons réussi à les écraser de telle sorte qu'ils aient dû se retirer hors de notre frontière le 6 janvier 1978, la date qui a marqué leur première défaite. Ils ont continué à nous combattre dans une seconde étape. Fin de citation. Première question, 6 janvier 1978, fin décembre 1977, par rapport à vos recherches, est-ce que ça vous interpelle sur les combats et ce qui s'est passé entre décembre 1977 et 6 janvier 1978, ce qui s'est passé entre le conflit armé entre le Campuchia démocratique et le Vietnam ? Merci, maître. Il s'agit de l'étendard révolutionnaire d'avril 1978. Est-ce bien le bon document ? Quant à la date ? Bien. Je crois qu'il y a deux questions. Tout d'abord, le point de savoir si j'ai examiné cette dimension du document dans mon livre. Ce document, il faudrait que je vérifie, mais je crois que oui. En tout cas, je savais qu'en général, ce type de document existait, en particulier celui-ci, il y avait une guerre déclarée entre le Campuchia démocratique et le Vietnam. À ce stade, Sonsen était parti vers la frontière pour combattre. Mais en général, vous dites qu'il faut prendre l'ensemble de l'article dans son contexte historique plus large, tenir compte de tous les facteurs et pas de façon fragmentaire. Je pense que ceci, en grande partie, concerne les attaques militaires contre le Vietnam, les UN. Mais j'ajouterais une chose. L'emploi du terme UN, comme je l'ai déjà dit, a plusieurs valeurs. Ça peut être utilisé comme incitation ou aussi de façon plus générale. Et ça a une incidence aussi sur les Vietnamiens de souche du Cambodge. Il y a une ligne ici sur les semences, à savoir la phrase qui dit « Il ne reste plus une semence ». que l'international, le député international co-prosecutor mentionne, ça se retrouve aussi dans ce document. Donc, partiellement, c'est lié au conflit militaire plus large. Il y a l'emploi du terme UN pour ce qui est de désigner le Vietnam. Mais à mon sens aussi, c'est une façon d'inciter à la violence contre les UN et les Vietnamiens de souche qui étaient au Cambodge. Donc, ces deux nuances sont présentes, ces deux valeurs sont présentes. On peut examiner différentes attaques, pour ce qui est de la dimension d'incitation. Il y a Nayan Chanda, en août, je pense, lorsqu'il y a eu des incursions du Campuchia démocratique en territoire vietnamien avec des exactions très violentes à la clé. Et Nayan Chanda dit avoir été choqué. Ces incidents illustrent la vigueur de cette incitation. C'est implicite dans cette rhétorique, dans ce document-ci et bien d'autres aussi. Mais vous dites qu'il faut examiner le contexte plus large. Il y a une dimension militaire, c'est vrai, mais ça a aussi une incidence sur les Vietnamiens de souche en général. Je comprends que votre interprétation est de dire que ça a une incidence sur les Vietnamiens de souche. Là, sur le passage que je vous ai cité particulièrement, clairement, on est en train de parler de combats qui sont menés entre décembre 1977, qui se sont soldés, et ça, c'est l'interprétation du Pol Pot après son interprétation, et par une victoire du Campuchia démocratique. Les termes qui sont utilisés dans le passage que je vous ai cité sont bien de division, de combattants. Il y a vraiment des termes militares. Et dans ce passage, est-ce que vous voyez, et c'est toujours important, vous y voyez, vous, une incitation à s'attaquer aux Vietnamiens de souche ? Et là, clairement, je vous demande, c'est votre vision d'anthropologue par rapport à le signifiant que vous voulez donner ? Mais lorsqu'on regarde ce document concrètement, sachant que c'est peut-être aussi important de rappeler que c'est un discours qui est prononcé au moment où on est au 17 avril, où on parle de toutes les victoires militaires, la victoire du 17 avril, etc. Ou est-ce que vous voyez dans le passage que je viens de vous mentionner un appel à tuer des Vietnamiens de souche, alors qu'on parle précisément de division de combattants et de combats de forces armées ? Merci, Maître. Je vais vous répéter ce que j'ai déjà dit. À mon sens, comme vous l'avez vous-même noté, il est important de prêter attention au contexte plus large de ce document et à tous ces éléments. Vous avez cité un passage. J'ai une version avec une partie surlignée en jour. Je ne suis pas sûr que vous lisiez la partie commentaire qui était soulignée, mais j'ai écouté et il y a une intention manifeste, celle d'encourager les troupes qui luttaient contre le Vietnam. Comme je l'ai dit aussi, le terme « yun » est employé. Quand on emploie le terme « yun », cela a deux valences. Cela peut faire référence aux gens du Vietnam, les troupes vietnamiennes, mais cela aussi encourage la violence envers les Vietnamiens de souche, qui sont désignés aussi comme « yun », avec une connotation raciste au Cambodge ou au Comprès démocratique à l'époque également. Quand le terme « yun » est employé, comme je l'ai dit, c'est un signe à plusieurs valences, à plusieurs signifiés. Quand on l'emploie, il ne traduit pas une instruction unique. Cela peut inciter à la haine contre les Vietnamiens en général, et aussi en contexte, par exemple, à la violence contre les troupes vietnamiennes. Il y a les deux dans cet emploi du terme de façon implicite. On parle aussi du fait qu'il n'y a plus aucune semence au Cambodge, dans un autre passage. Et là, je pense que cela fait référence à l'élimination des Vietnamiens de souche vivant aux Campuchia démocratiques, et c'est également étayé par l'évolution démographique. Une question, justement, lorsqu'on a des termes qui peuvent vouloir dire des choses différentes dans un contexte différent. Si on est dans un contexte comme ce que je vois, moi, à la lecture, mais ça n'engage que moi. Mais lorsque l'on a un contexte qu'on utilise avec division, avec combattants, en parlant de batailles précises, de victoires sur des forces armées, est-ce que, dans ce sens-là, dans ce contexte-là, on n'a pas simplement la signification de... les ennemis combattants avec les kilomètres. Que vous me disiez qu'il y ait une question dans un autre contexte, où l'on ne puisse vouloir dire s'appliquer à une population civile. Je n'en disque rien pas, mais dans un contexte particulier où on parle de forces armées, de divisions et de combats, je voudrais savoir comment vous arrivez, vous, à déduire qu'on parle aussi de la population civile. Merci, maître. Je pense qu'il est assez easy de le faire. Je peux donner d'autres exemples. Après le 11 septembre aux Etats-Unis, le gouvernement a commencé à parler des musulmans et des arabes en termes péjoratifs comme étant des barbares et des sauvages. Aux Etats-Unis, il y a eu des attaques contre des gens qui étaient, par exemple, des Sikhs, qui étaient perçus comme étant des musulmans ou des arabes, dans un certain sens. Et donc, ce terme qui était employé, il désignait les terroristes au Moyen-Orient. Or, le résultat, c'était des attaques contre des gens aux Etats-Unis. Quand on emploie une rhétorique raciste, cette rhétorique, quand elle est diffuse, elle peut désigner un groupe en général, et cela peut affecter les troupes. Vous avez bien raison. Mais ce terme a plusieurs valences, et il incite aussi à la haine envers les vietnamiens de souche du Cambodge. Je l'ai dit, ce thème a été utilisé de cette façon dans l'histoire. J'ai renvoyé la défense de Nuanjia à un article de Penny Edwards, où il est question de ce phénomène pour la période à produire. Je ne pense pas que ce soit controversé de dire que si on emploie des termes qui incitent à la violence, des termes insultants envers des opposants militaires par exemple, on ne peut pas dire que cela n'a pas d'influence sur ceux qui sont perçus comme visés par ce terme. Dans mon livre, j'évoque la fabrication de la différence, le marquage, la stigmatisation des groupes, la mobilisation de termes haineux. Si l'on prend ce terme de Youn, c'est un terme, comme je l'ai dit, à maintes reprises, peut désigner les militaires dans le présent contexte, mais si on l'emploie, cela réactive une incitation diffuse envers les vietnamiens, y compris les vietnamiens de souche qui vivaient au Cambodge ou bien à l'époque au Campuchia démocratique. Sur la question de 1 contre 30 qui a été utilisée, que vous avez commentée avec M. le co-procureur, là aussi, je voudrais un commentaire de votre part. Dans ce discours de Pol Pot, on a une mention de la disparité des armées vietnamiennes et cambodgiennes, et notamment, voilà ce qu'il dit sur les nombres. Alors, c'est la page 6 de votre document en anglais, ERN en anglais, donc 00519834, ERN en Khmer 0064714, ERN en français, 00520345. Voilà un autre passage de ce document. Je cite. De quelle façon appliquerions-nous la ligne de guerre afin de gagner ? Permettez-moi de vous dire brièvement que jusqu'ici, le principe d'une personne contre 30 personnes, nous avons réussi à le faire. Sur le champ de bataille, à Svei Rieng, pour le bilan de mars, à Svei Rieng, c'était 1 contre 90. C'est à savoir qu'un Cambodgien a réussi à liquider 90 vietnamiens. Cependant, sur d'autres champs de bataille, c'était plutôt un Cambodgien contre 5 vietnamiens, un Cambodgien contre 10 vietnamiens, un contre 15, un contre 20. Au total, dans tout le pays, nous avons réussi à appliquer le principe d'un Cambodgien contre 30 vietnamiens. Par conséquent, les vietnamiens ont perdu de nombreuses forces. Certes, ils avaient des masses de quantités de forces, mais de nombreuses forces ont été complètement perdues. Pourquoi ont-ils perdu de nombreux hommes alors qu'ils avaient de nombreuses forces, alors qu'ils avaient des artilleries, des chars, et en quantité bien plus nombreuses que nous ? Je tiens à vous expliquer que leurs artilleries et leurs chars n'étaient plus nombreux que les nôtres, mais en revanche, leur infanterie n'était pas meilleure que la nôtre. Quel était le nombre de leurs fantassins ? Pourquoi sommes-nous parvenus à les vaincre ? Je vais vous parler un peu des affaires militaires pour que vous puissiez bien comprendre. Nous avons constaté que nous avons réussi à appliquer le principe d'un contre 30. Nous n'avons pas attaqué avec toutes nos forces en même temps. nos divisions ont été divisées en plus petites parties. Fin de citation. Donc là encore, on est typiquement dans la conception de un contre 30. Et là, dans ce contexte particulier, peu importe le terme qui est utilisé, on est en train de parler précisément de combat et du fait qu'on est dans une disparité de nombre entre l'armée vietnamienne et les troupes du Campuchéa. Et c'est dans ce contexte-là que la question de un contre 30 est évoquée. Donc, même question que par avant, à quel moment vous voyez que dans ce un contre 30, on est en train de parler de population civile. d'un contre 30, ils parlent d'une population civile. Merci, Maître. Je ne sais pas si c'est la traduction. Je ne sais pas si c'est la traduction, mais j'ai quelques passages parce que c'est très en français et en anglais. Est-ce que vous pouvez me donner la précision exacte en anglais pour que je puisse vous suivre ? Excusez-moi, je pensais l'avoir fait. C'est page 6 pour vous trouver. Sinon, c'est l'URN. L'URN, c'est le numéro qui est en haut à gauche du document. 00519834. Vous avez commencé à lire au bas de la page ou au début de la page. Je voudrais savoir quel est le langage utilisé avant de m'y référer. Alors, je suis désolée, je n'ai que la version française sous les yeux, donc je ne sais pas si c'est en début de page ou en fin de page en anglais. Peut-être que je peux avoir l'aide d'un anglophone, mais en tout cas, dans les termes qui sont utilisés, si le début de l'extrait que je vous ai lu, on parle de Svei Rieng. Et on dit sur le champ de bataille de Svei Rieng, pour le bilan de Mars à Svei Rieng. Et après, on parle d'un Cambodgien contre 30 Vietnamiens et on parle de chars, d'artilleries. Je ne sais pas si ce sont des mots qui vous permettent de vous resituer. Et puis, pour la suite, si jamais je commence une citation et que vous n'avez pas eu le temps de vous y référer au document, n'hésitez pas à m'arrêter pour me dire que vous n'avez pas le document sous les yeux. Mais vous avez le document sous les yeux. Merci, M. Merci, M. Parce que dans le texte que j'ai regardé, le mot « yuen » est utilisé. Et je vais essayer de savoir si le registre en ceci a changé à l'utilisation du mot « vietnamese » ou si c'est un problème de traduction. C'est le point que je suis confusé. Le terme est vietnamien. Il y a une disparité entre l'anglais et le français, et ça me... ça cause une confusion. Dans le texte anglais, le terme « yuen » est utilisé partout, ce qui n'est pas le cas en français. Oui, oui, excusez-moi, nous avons... J'ai oublié de le rappeler en préalable, mais je savais que vous, en anglais, vous aviez le bon vocable. En français, il y a eu un problème de traduction, et nous l'avons déjà noté lorsque nous avons évoqué ce document pour des audiences de documents. Donc, malheureusement, je ne peux pas changer un document officiel de la Cour, mais je savais qu'en anglais, vous aviez les bons termes. Merci, maître. Je voulais juste être sûr, car il y aura un petit changement dans le langage, dans le registre de langue. Et je ne voudrais pas prendre beaucoup de votre temps. Et je ne voudrais pas prendre beaucoup de votre temps. Mais je pense, encore une fois, ce que j'ai dit dans ma précédente réponse, si vous voulez que je le répéter, je vais le répéter. Cette réponse s'applique dans ce cas aussi. Nous avons ici un contexte militaire. Elle a un emphasis sur la bataille, la lutte contre les vietnamiennes. Mais, encore une fois, dans cette bataille, elle marque une différence, elle stigmatise, elle utilise une différence marquée que, clairement, en Cambodia, en démocratique, en Cambodia, qui, dans le Cambodia, en démocratique, renvoie clairement aux Vietnames de Souches, qu'ils soient au Vietnam, ou aux Vietnames de Souches, en Cambodia, ou aux Vietnames de Souches vivant au Cambodge. Et, clairement, c'est aussi un contexte militaire. Mais, 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 c'est aussi un contexte contre, en général, ethnic Vietnames de Souches, à la rencontre des Vietnames de Souches. Et, vous savez, j'ai mentionné le 9-11 exemple. Dans les États-Unis, il y a beaucoup d'exemples de l'utilisation raciale qui sont utilisés d'une certaine manière de manière diffuse et qui englobent toutes personnes avec certaines caractéristiques avec certaines caractéristiques qui sont attribuées. Et je pense à tous les attributs négatifs qui sont liés au terme « yuan ». Je peux les reprendre, si vous le voulez. Nous avons les « yuan » voleurs. Et, autre chose, je peux y revenir, si vous le voulez. J'en ai déjà parlé, ou nous pouvons avancer. Juste pour être sûr de bien comprendre votre pointe, pour vous, l'utilisation du terme « yuan », quel que soit le contexte dans lequel il est utilisé, même lorsque l'on parle typiquement de combats et d'armes, de chars, d'artilleries, la simple utilisation du terme « yuan » pour vous, fait qu'on incite forcément à aussi s'attaquer à la population civile. Parce qu'en schématisant un peu, je comprends bien ce que vous me dites par rapport à votre réponse-là et à votre réponse précédente. Est-ce que c'est une compréhension de votre réponse précédente ? Merci, maître. Juste pour être clair, mon argument est que quand vous utilisez un terme qui, comme je l'ai dit, il y a des cas où ce terme est utilisé d'une certaine manière dans le langage familier, et les gens connaissent la signification de ce terme au Cambodge, et les gens connaissent la signification de ce terme au Cambodge. C'est un terme qui a une connotation raciste forte, mais c'est clair que si vous parlez avec toute personne, les gens sont bien un type de rhetoric de raciste, des haters. Il y a une importance de la haine raciale, raciste, et d'autres à travers les émissions radio-broadcasts, les mots, les émissions radio-broadcasts. Il y a une importance de la haine raciale, et le document du PCK. Both that's directed against the troops of Vietnam and again I mentioned Nayan Chanda as one example of outcome where the attacks that didn't just kill people but they actually led to the mutilation and horrific acts of violence against civilians. That term itself is also a diffused term that is led to also simultaneously because it's the use of the word you and refer to ethnic Vietnamese in general including ethnic Vietnamese in Democratic Campuchia in Cambodia in general. It's a diffused term. It refers and stigmatizes and stereotypes. A group of people, that group are ethnic Vietnamese and they're ethnic Vietnamese both in Vietnam and in DK. In 1978, many of them have been pushed out of the country or killed. It's a general term of incitement. Le Président, Monsieur le Chouchnavergne, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. C'est une question pour Maître Guisset. Est-ce que vous avez relevé cette différence entre les versions françaises et anglaises ? Est-ce que vous savez s'il y a une demande qui a été faite auprès de l'Institut pour harmoniser ces versions ? Si ce n'est pas le cas, je pense que la Chambre a peut-être fait la demande à vous. En fait, vous aviez... Enfin, on avait noté cette même chose et il me semble que vous aviez fait l'observation et je pensais que du coup, la Chambre avait fait cette demande. Donc, enfin, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est le terme lune qui est utilisé, mais il me semblait que la Chambre avait fait nécessaire. En tout cas, de notre côté, nous n'avons pas fait de demande particulière, donc c'est cette affaire, effectivement. Monsieur le Président... Monsieur le Président, le moment est opportun de prendre une courte pause pour reprendre à 10h30. Puis cette audience, vous pouvez prendre soin de l'expert pendant la pause. Je peux également le ramener dans la salle d'audience à 10h30. L'audience est suspendue. Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue ! Sous-titrage FR ?